La famille est pour nous une priorité et notre objectif est d'offrir des prestations de qualité pour toutes les familles et pour tous les âges, de la petite enfance aux seniors. Nous soutiendrons les familles Saint-Maurienne en développant toutes les initiatives permettant d'étoffer les modes de garde et notamment les maisons d'assistantes maternelles et les crèches parentales. Nous faciliterons la mise en relation entre les familles et les assistantes maternelles. Nous serons à votre écoute et nous agirons pour vous. Alors que les tarifs de la cantine et du périscolaire ont fortement augmenté ces dernières années, certains services très appréciés des familles ont disparu. Nous améliorerons l'offre périscolaire et nous stabiliserons les équipes d'animation. La noyade est la deuxième cause de mortalité infantile. Dans une ville entourée par la Marne, les enfants doivent se familiariser avec l'eau le plus tôt possible. C'est pourquoi notre objectif est de permettre l'apprentissage de la natation dès la maternelle. L'absence de flexibilité dans le système de réservation pour le périscolaire, les horaires de la garderie et le centre de loisirs pèsent sur l'organisation des familles. Nous redonnerons la flexibilité nécessaire à l'organisation familiale. Dans la cantine, nous voulons améliorer la qualité des repas et notamment en ajoutant plus de produits bio et de produits locaux issus de circuits courts. Nous plaçons l'écologie au cœur de nos préoccupations et plus particulièrement pour l'école et pour les plus jeunes. Nous remplacerons les gobelets en plastique par de véritables verres. Le pic de canicule de juin dernier a montré que nos écoles étaient insuffisamment préparées aux nouveaux défis climatiques. Nous définirons un plan de rénovation des écoles qui inclura l'isolation afin de ne plus être contraints de fermer les écoles en cas de forte chaleur comme en juin dernier. Il est indispensable de tisser plus de liens entre les générations via des services adaptés, des espaces mutuels. Le renforcement du lien intergénérationnel est indispensable à une vie harmonieuse. C'est pourquoi nous transformerons la maison des seniors prévue au sein de la ZAC des facultés en une maison des jeunes et des seniors. Dans cette maison du mieux vivre ensemble, jeunes et moins jeunes se retrouveront autour de projets communs.